Dans la tempête, une troupe soudée pour affronter les éléments. Saison de cirque monte sa toile sous son chapiteau. Dans Pour le meilleur et pour le pire, leur précédent spectacle, le colosse toulousain et la voltigeuse finlandaise dévoilaient les acrobaties de leur histoire de couple. Aujourd'hui, la dernière création d'Aïtal se veut voyage dans le quotidien des circassiens et installe les coulisses au centre de la piste. C'est un peu ce que vous voyez là. On est en train de se préparer, les relents à côté. C'est un peu le derrière aussi des coulisses peut-être, ce que vous ne voyez pas normalement. Voilà plus de deux semaines qu'ils ont installé leur campement dans le domaine de la Croix-Laval. L'ultime étape avant la présentation au public de leur tout nouveau spectacle. On a laissé les deux petits aux grands-parents pour la dernière ligne droite. Ça fait 15 jours qu'on ne les a pas. Peut-être pour pouvoir bien, on fait des journées un peu rallongeées. On a beaucoup travaillé ces dernières semaines. Du coup, on a hâte de présenter tout ça au public. Parce que nous, on voit qu'on moque le gradin. On a envie de le voir un peu quand même du public. La surprise attendue et espérée des réactions face à une autre intimité mise en scène. Il y a vraiment différents horizons du cirque. Ça vient vraiment du cirque classique au cirque contemporain. Un peu de mixité, mélanger un peu tout ça. Remettre les chevaux sur la piste. Voilà, on avait envie de ça, de mélanger un peu toutes les cartes. Et avec des artistes proches des connaissances, c'est une nouvelle histoire de famille qu'ils inventent. C'est une histoire d'amitié, Victor et moi, on se connaît depuis très longtemps. Et ça fait quelques temps qu'il m'a demandé de travailler ensemble. Après, ils ont pris le temps de faire des enfants et tout. Donc ça a pris du temps. Mais moi, je suis ravi. C'est un rêve qui se réalise en plus, donc c'est bien. Le rêve aussi, que cette saison de cirque soit belle, par tous les temps et pour longtemps. C'est un rêve qui se réalise en plus, donc c'est un rêve qui se réalise en plus.